Un jour, alors qu'ils étaient avec Jésus sur le mont des Oliviers, les disciples lui posèrent des questions sur les signes qui précéderaient son retour et la fin des temps. Alors, regardant le temple, il leur dit de faire attention et de ne pas être trompés, car de nombreux faux prophètes viendraient en se faisant passer pour le Messie. Jésus dit que les signes de la fin des temps incluraient des rumeurs de guerre, un manque d'amour entre les gens, la famine, la persécution des chrétiens, la trahison, la haine et les catastrophes naturelles. Et ces révélations ont suscité la curiosité des disciples qui demandèrent à Jésus quand toutes ces choses arriveraient. Alors, il répondit, « Ce qui suit, je veux lire pour vous ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24. Voici ce qu'il a dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Notez que lors du discours de Jésus, il a dit que son retour se produirait à un moment similaire au jour de Noé. Pour les disciples, cette explication était très claire. Car ils savaient exactement ce qui s'était passé avant le déluge. Mais pour nous, cette compréhension n'est pas encore complète. Et le vrai sens de la prophétie est resté un peu confus et ouvert à de nombreuses interprétations. C'est sur ce passage de la révélation du Christ que nous allons nous pencher dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je dois vous avouer que vous serez impressionnés par tout ce qui se passe déjà de nos jours. D'accord ? Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ceux que vous vous abonniez à ma chaîne ici. Il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton qui se trouve en dessous de la vidéo de vous abonner. Et à côté, vous verrez une cloche. Cliquez également sur cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes ». Car c'est ainsi que vous recevrez les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Je veux vous aider dans votre cheminement avec Dieu. Alors venez participer avec moi. Maintenant, allons-y. Frères et sœurs, pour comprendre comment étaient les jours de Noé, nous allons voir le chapitre 6 du livre de la Genèse. Faites très attention à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants étèrent sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Frères et sœurs, nous voyons ici qu'en plus d'un monde vivant dans la perversité face à tant de mal, ce qui attire notre attention est le fait que les gens vivaient au milieu de géants, c'est-à-dire les néphilim. Cependant, ces êtres n'étaient pas simplement des personnes qui avaient « grandi » au-delà de la normale, et ces géants n'ont pas existé seulement avant le déluge. Dans le Livre des Nombres, par exemple, il est possible de trouver le même mot, néphilim, en hébreu, utilisé pour désigner les géants au moment où Moïse envoya quelques hommes pour espionner la terre de Canaan. La Bible raconte que lorsque ces hommes sont revenus, dix des douze espions étaient complètement découragés car ils avaient vu des géants dans ce lieu et ils craignaient qu'il ne soit pas possible de le conquérir. Voyons ce qu'ils ont dit. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Mais en fin de compte, frères et sœurs, qui était ces néphilim ? D'où venait-il ? Et pourquoi Dieu a-t-il dû détruire tous les habitants de la terre, y compris les animaux ? Une interprétation erronée de certains érudits affirme que les néphilim étaient le fruit de la lignée divine de Seth avec la lignée impie de son frère Cain. Cependant, cela n'avait aucun sens, car il n'y avait aucune restriction de Dieu concernant le mariage entre des personnes de tribus différentes. Dieu n'a établi cette règle qu'après avoir conclu une alliance avec Abraham et l'avoir fait devenir le père de la nation qui allait amener le Messie dans le monde. Alors, qui étaient vraiment les néphilim ? La Bible dit que les fils de Dieu ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Ceux fils de Dieu étaient en réalité des anges qui se sont rebellés contre le Seigneur et ont été expulsés du ciel. Je veux vous lire ce qu'il a écrit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Faites attention. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Regardez ceci, frères et sœurs. Certains de ces êtres célestes se sont alors matérialisés en corps humains et se sont mariés avec les femmes qu'ils ont choisis. Cependant, ce genre d'union a déplu à Dieu, car elle a désobéi à l'ordre selon lequel la femme devait se marier avec l'homme. De cette relation interdite sont nés 16 êtres connus sous le nom d'hommes vaillants et cruels qui ont rempli la terre de méchanceté. En abandonnant leur corps céleste et en adoptant la forme humaine, les anges déchus qui ont eu des relations avec les femmes ont été emprisonnés par Dieu en enfer. Voyez ce qui est écrit dans Jude, verset 6. « Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Alors, mes frères, comme nous pouvons le voir, les néphilim n'étaient ni des démons ni des personnes qui pouvaient être rachetées de leur péché par le sang de Jésus. Non, ils étaient un mélange de ces êtres, ce qui peut être appelé scientifiquement des êtres génétiquement hybrides. Maintenant que vous avez compris qui étaient les néphilim, revenons à cette prophétie où Jésus parle de la fin des temps, montrant qu'ils seraient comme les jours de Noé. La méchanceté qui a prévalu à cette époque avant le déluge est sur le point de revenir. Il vous suffit de regarder le paysage du monde actuel, la menace d'une guerre mondiale à tout moment, l'égoïsme, la méchanceté qui envahit l'être humain, sans parler de la faim, de la misère et des catastrophes naturelles qui s'intensifient chaque jour davantage. Et ce n'est pas tout. Les abominations génétiques qui ont poussé Dieu à décider de détruire l'humanité, et même les animaux pourraient encore une fois revenir dans ce monde. J'ai fait une vidéo à ce sujet et je mettrai le lien à la fin pour que vous puissiez la regarder, d'accord ? Et tout comme par le passé, de gigantesques et monstrueux êtres pourraient envahir la Terre et tous ceux qui n'ont pas été enlevés par le Christ devront apprendre à vivre au milieu de ces créatures comme l'ont fait les gens à l'époque de Noé. Goliath et le roi Gog, le géant de Bazan et les anciens habitants de la Terre promise nous donnent une idée de la méchanceté que ces êtres du futur pourraient représenter. Tout comme les néphilim de l'Ancien Testament, il ne fait aucun doute que ces géants n'auront aucun sentiment de miséricorde, de bonté et d'amour. Vous vous demandez peut-être maintenant comment ces êtres comme les néphilim pourraient apparaître si les fils de Dieu qui ont eu des relations avec les femmes sont maintenant enchaînés en enfer. La réponse est à travers les laboratoires scientifiques par le biais d'un mouvement appelé transhumanisme. Retenez bien ce... non. Selon les défenseurs de cette philosophie, le transhumanisme vise à améliorer la condition humaine en utilisant la biotechnologie, la nanotechnologie et la neurotechnologie pour augmenter les capacités cognitives et surmonter les limites physiques et psychologiques. Les scientifiques à la tête de ces projets croient qu'ils peuvent prendre le contrôle de la création humaine pour la transformer en une évolution dirigée et planifiée. Frères et sœurs, au sein de cette manipulation génétique, il serait par exemple possible de créer en laboratoire de nouveaux gènes qui modifieraient le code génétique pour être capables de bloquer la réplication des virus rendant les cellules des êtres humains immunisés contre tout type d'attaque. La modification du génome pourrait même conduire à la création d'une nouvelle espèce biologique, c'est-à-dire un nouveau groupe de êtres, les transhumains. Mais le grand problème des transhumains est que, n'ayant pas d'âme, leurs émotions et sentiments tels que le respect, la générosité et l'amour n'existeraient plus. Et vous savez ce qui est pire. Ces abominations génétiques commencent déjà à être créées. Dans divers laboratoires à travers le monde, des animaux tels que des rats, des moutons et des porcs reçoivent déjà aujourd'hui des cellules cérébrales, cardiaques et sanguines humaines. Je sais que cela semble très bizarre et peut sembler dénué de sens, mais tout cela pourrait vraiment être fait pour développer un nouvel ADN et pour qu'une nouvelle race d'êtres hybrides domine la Terre. Et ce n'est pas tout, frères et sœurs. Certains affirment que les militaires des armées les plus puissantes du monde développent déjà une technologie pour créer un super soldat qui n'aura peur de rien et ne pourra être tué. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est un fait scientifique selon certains scientifiques chrétiens. Et pour eux, Hollywood nous préparerait déjà à accepter tout cela en créant des films et des séries qui exaltent les vampires, les zombies, les extraterrestres et toutes sortes d'êtres non-humains. Vous pourriez penser que tout cela n'est que du sensationnalisme, que ce message vise simplement à semer la peur, l'inquiétude et l'anxiété chez les gens. Mais, frères et sœurs, c'est très sérieux. Satan est bien plus sage que l'homme et il peut effectivement amener la communauté scientifique à créer ces géants dans un avenir beaucoup plus proche que nous ne l'imaginons. Nous savons que Satan n'agit qu'avec la permission de Dieu, mais la Bible elle-même montre que le monde entier est déjà sous le pouvoir du malin et que le diable est le prince de ce lieu. De plus, Jésus a dit que pendant le règne de l'antéchrist, tout l'univers sera bouleversé et il y aura un chaos comme jamais auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'intention de cette vidéo n'est pas de semer la peur ou l'anxiété chez quiconque. Ce que je veux, c'est vous alerter sur les signes que nous vivons aujourd'hui et sur le fait que nous devons être prêts pour le retour de Jésus. Amen. Voyez ce que l'apôtre Pierre a dit. « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par Lui sans tâches et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Mes frères, ceux qui croient en Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur doivent maintenant rechercher une vie de sainteté, c'est-à-dire abandonner une vie de péché et tout ce qui les éloigne du Seigneur. La Bible dit que nous sommes sauvés non par nos propres mérites, mais par le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Et lorsque nous croyons en Lui comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes pardonnés, sauvés, et notre nom est inscrit dans le livre de la vie. C'est pourquoi, mon frère, ne tardez pas à vous repentir en attendant la grande tribulation. Il se peut que le temps vous manque. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous devez vous repentir de vos péchés et vous engager à marcher avec Jésus jusqu'au dernier jour de votre vie. Amen. Si vous avez apprécié ce message, je vous demande de le partager avec vos amis et votre famille et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada